allez salut salut voilà ça tue moi de son hospital et vous êtes sur la chaîne de monsieur le russe 225 donc aujourd'hui j'aimerais vous présenter comme ce que je vous avais dit auparavant je voulais vous présenter la bourse de la roumanie voilà donc pour tous ceux qui sont déjà prêts qui ont déjà déposé les dossiers on y va pouvoir postuler la bourse de roumanie maintenant pour tous ceux qui ne savent pas qui ne savent pas comment est-ce que comment faire qui ne qui n'ont pas encore les dossiers au pour cette première vidéo je vais essayer de vous de vous diter un peu les dossiers qu'il faut voilà et puis je pour la pour la vidéo je n'aimerais pas dépasser les 10 minutes ou 15 minutes donc pour ne pas que j'ai du mal à l'exporter à par rapport à l'application sur youtube alors on y va on va l'appeler plus rapidement donc suivez et voilà donc dans un premier temps j'aimerais signifier à tous ceux qui me posent des questions qui m'envoient des messages qui disent par exemple que mais à cause de la crise sanitaire si si comment est-ce que ça va se passer tout ça ce que je voulais vous dire c'est quoi c'est que il ya la crise sanitaire mais eux ils décident de donner des bourses ça veut dire quoi ça veut dire que si par exemple ces pays qui vous donne des bourses qui veulent vous donner des bourses si la crise sanitaire est toujours aiguë chez eux forcément vous allez avoir ces bourses et est resté dans votre pays pour pouvoir étudier mais dans le cas contraire c'est à dire si ils ont une bonne situation de crise sanitaire vous allez pouvoir venir dans le pays pour pouvoir étudier voilà donc les bourses que je mets en ligne rester attentif et postuler vous n'avez rien à perdre voilà maintenant pour tous ceux qui ne comprennent pas comment fonctionne malgré l'explication que je donne comment fonctionne ces bourses parce que le numéro qui passe là vous pouvez et l'écrit vous pouvez m'écrire via whatsapp et par rapport à cela on pourra décider puis essayer de vous aider voilà donc c'est un peu ça donc on y va pour la bourse de la roumanie pour la bourse de la roumanie ce que vous devez avoir c'est très simple voilà seulement que par rapport comparé à la bourse de russie ici il faudra il faudra ajouter seulement que l'extrait de naissance voilà que l'extrait de naissance ce qui veut dire c'est quoi c'est que pour postuler à la bourse de roumanie il faut avoir un passeport je n'ai pas dit une carte dentée ou attestation dentée donc ceux qui vont envoyer des messages pour demander s'il ya attestation ou cas dentée sachez que non il faut forcément avoir son passeport pouvoir postuler à la bourse de roumanie donc un passeport et vos diplômes les diplômes je voulais signifier quelque chose voilà pour ceux qui viennent pour par exemple la licence ils doivent envoyer le baccalauréat n'est ce pas mais vous pouvez envoyer le baccalauréat et essayer un peu d'envoyer les relevés qui réflectent le baccalauréat cela pourra vous dévancer par rapport à tous ceux à tous les élèves qui postulent voilà donc si vous avez un conseil relevé là vous pouvez les soumettre voilà accompagné du baccalauréat du diplôme de baccalauréat voilà maintenant si vous n'avez pas aussi c'est pas un problème vous allez vous allez soumettre mais sachez que il y a des personnes qui ont déjà des dérélévés et donc la concurrence sera très rude voilà et puis donc comme j'avais dit on a le passeport dans le diplôme de baccalauréat en plus cela vous ajoutez l'extrait de naissance voilà c'est un anglais ou en français tous les documents qui vestait en anglais ou en français ça ça ne dérange pas c'est la langue en anglais ou en français donc ça ne dérange pas donc comme je disais un passeport le diplôme ceux qui font la licence le diplôme de baccalauréat c'est qu'ils font les masters le diplôme de licence voilà et l'extrait de naissance donc une fois que vous avez ça vous comprenez donc vous avez ça vous pouvez postuler à la à la bourse de l'omani voilà maintenant ce que vous devez ajouter c'est quoi c'est que tout à l'heure je vais mettre je vais mettre par exemple comme ça lorsque vous allez m'écrit via whatsapp je vais vous donner deux extraits il va vous donner deux éléments c'est à dire deux documents le document c'est quoi c'est l'annexe le formulaire de remplissage de la bourse de roumanie voilà et aussi l'exemplaire de curieux invités parce qu'ils veulent que les documents que vous avez fourni on puisse ajouter un curieux invités et aussi le formulaire de remplissage donc ça veut dire que vous avez cinq documents vous avez cinq documents à déposer pour pouvoir postuler à la bourse de roumanie c'est à dire le passeport le passeport et aussi l'extrait de naissance après l'extrait de naissance vous avez aussi le diplôme plus les relevés j'ai bien dit le diplôme plus les relevés ceux qui n'ont pas les relevés c'est pas un problème envoie juste les diplômes et ceux qui sont en fin d'études c'est à dire en licence 3 en licence 3 ou bien ceux qui veulent postuler sous sous réserve baccalauréat vous aussi vous pouvez envoyer les relevés voilà donc pouvoir postuler maintenant ceux et en plus cela il ya le formulaire et il y a un quelqu'un invité voilà donc je vais essayer de mettre le lien je vais c'est du mail le lien en description voilà pour que vous puissiez postuler et aussi je fais une deuxième vidéo pour pouvoir vous montrer comment est ce que vous devez remplir voilà et comment postuler et pour la troisième phase je voulais vous expliquer un peu combien est ce que les étudiants puis gagne et puis est ce que la bourse est quoi est vraiment total c'est à dire est ce que le gouvernement de la roumanie pour arrachage tout c'est tout c'est tous les frais de dépenses et tout ça donc je voulais vous dire la bourse était très complète la bourse de roumanie est très complète et mais ce que vous de savoir c'est quoi c'est que à ce qui concerne les frais supplémentaires c'est à dire lorsque vous êtes en roumanie par exemple les histoires des transports et tout ça là c'est vous qui prenez en charge là c'est pas les problèmes c'est vous mais qui prenez en charge mais les histoires de school acte et de que dirais-je de school acte et puis voilà le dortoir et tout ça ça c'est le gouvernement de la roumanie qui s'en charge voilà donc c'est un peu ça alors ce qui je vais faire une deuxième vidéo pour pas trop durer et fait une deuxième vidéo alors ce qui ne commente pas vous pouvez vous pouvez toujours écrire au numéro qui passe là et surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne c'est ce qui est important abonnez vous satisfait donc merci merci beaucoup et merci merci à tous ceux qui nous soutiennent voilà merci d'avoir suivi cette vidéo et à plus à tout à l'heure pour la vidéo du remplissage alors à plus merci à tous Merci. Cliquez sur le bouton bleu, sur l'onglet bleu pour nous satisfaire.